Je vais ouvrir le jeu d'abord en remerciant le CUFR de nous donner une occasion, parce qu'effectivement il nous est arrivé d'intervenir ensemble à l'époque où on écrivait des livres ensemble, c'est-à-dire à l'époque des néo-ruraux, ça remonte quand même au début des années 80. Donc ça fait un grand moment que nous n'avons pas fait de duos conjugo-sociologiques. J'aurais pas osé l'appeler comme ça, parce que tu le dis. J'ose tout, comme tu le dis. Et donc, l'idée est venue de ce que, lors de la dernière session de la FSR, il y avait dans cette réflexion sur cet objet problématique et sur le rapport problématique des sociologues, des religions à leur objet, j'avais proposé de faire une petite communication qui, au fond, me donnait l'occasion de récapituler des discussions qu'on a eues à un nombre incalculable de fois ensemble autour de la proximité et des croisements entre nos deux secteurs sous-disciplinaires, la sociologie rurale et la sociologie des religions. Cette expérience, donc, de communication m'a permis de rebalayer une série de questions. Et puis, Rita a eu envie que nous donnions un peu plus de... qu'on ait un peu plus de temps pour déployer ces réflexions, qui, par ailleurs, s'inscrivent très, très directement dans le programme de recherche que Pierre a pris en charge au sein du CUIFR et qui concerne, au fond, l'histoire de la discipline et la manière dont elle s'est construite. Parce qu'il y a là des choses très intéressantes, largement ignorées, des acteurs des deux côtés et qui permettent, je crois, d'éclairer les spécificités de l'insertion de ces objets dans le paysage de la sociologie. Alors, on va procéder de la façon suivante. On a, à vrai dire, on a chacun le même petit synopsis. Et puis, on va se repasser la parole au fur et à mesure des choses en suivant... en faisant trois étapes. Probablement, d'ailleurs, la troisième sera la conclusion et pas plus. On va d'abord revenir sur le temps des fondations. Et c'est de cette façon, d'ailleurs, que ça s'inscrit très directement dans les intérêts que Pierre développe au sein du laboratoire. Donc, on va revenir sur le temps des fondations, des deux côtés, sociologie des religions et sociologie rurale. Et puis, on parlera du moment des années 60... Entre les années 60 et 90, les différentes recompositions théoriques et disciplinaires qui se sont jouées à ce moment-là. Et puis, on aboutira probablement à évoquer la transnationalisation des objets qui en change considérablement aujourd'hui la délimitation dans les deux cas. Alors, commençons par nous placer au moment des fondations. Le moment des fondations, c'est celui du centre d'études sociologiques de la rue Cardinet, le fameux CES, qui s'établit au début des années 50, autour de Georges Gurvitch. Et il faut bien comprendre comment ça se passe. C'est-à-dire que la sociologie n'existe pas dans les universités. Elle ne s'enseigne pas dans les universités. Il n'y a qu'au CNRS qu'elle se développe. Et donc, le CNRS décide de regrouper les gens qui s'intéressent à cette discipline en train de se construire. Il les regroupe donc dans des locaux, dans la rue Cardinet. Dans ce centre d'études sociologiques, il y a une série de figures importantes et bien connues. Il y a Friedman, Chombard de Lowe, Raymond Aron, Gabriel Lebrasse. Ce premier groupe de sociologues du centre d'études sociologiques, il conçoit son rôle dans ces années 50 en lien direct avec ce qui est en train de se passer du côté de la société française, c'est-à-dire la reconstruction, avec les besoins que la société française est en train de se refonder après la guerre, les besoins qu'elle a en matière de connaissances. Donc l'idée, c'est à la fois de connaître et de mesurer les tendances de la société française et assez spontanément, les sociologues du CES vont se partager, si j'ose dire, le gâteau des objets. Friedman va s'occuper du travail, Raymond Aron va s'occuper de la politique, Chombard de Lowe va s'occuper de l'urban, et Gabriel Lebrasse, très logiquement, lui, choix le portefeuille religieux. Ce qu'il faut noter, c'est que Gabriel Lebrasse est d'une bonne demi-génération plus âgée que les autres et il est celui qui fait le pont entre cette génération des fondateurs, les Gourvitz, Chombard de Lowe, Aron et compagnie, c'est lui qui fait le pont avec l'école française de sociologie. Lui, il a encore connu Alvax et Mauss. Donc il est vraiment entre deux et Gabriel Lebrasse est seul, alors que les autres ont autour d'eux un petit noyau de techniciens et d'ingénieurs qui travaillent avec eux. Il est seul, mais en 1954, un peu avant 1954, probablement dans les années 52-53, il accueille à ses côtés un chargé de recherche, qui est Henri Desroches, qui vient de quitter l'ordre dominicain et qui va se faire, aux côtés de Gabriel Lebrasse, qui est un peu la sommité dans ce groupe du centre d'études sociologiques, il va se faire l'entrepreneur de recherche. C'est lui qui va constituer autour de Gabriel Lebrasse le premier noyau qui va former le groupe de sociologie des religions créé en 1954 avec Émile Poulard, François Isambert et Jacques Maître, pour ne citer qu'eux, sachant que Jean Ségui les rejoindra en 1960 seulement. Et voilà le premier noyau, dans cette optique, d'une part connaître les différents secteurs de la société française et se doter des outils de mesure, des évolutions qui s'y produisent, avec notamment un intérêt très fort sur la statistique et l'utilisation de méthodes quantitatives. Alors, Gabriel Lebrasse est donc au centre d'études sociologiques et il n'a pas seulement comme proche Henri Desroches et puis rapidement le petit groupe autour de lui, il a aussi un jeune attaché de recherche qui vient de rentrer au CNRS et qui est Henri Mandras. Et Henri Mandras vient voir Georges Gurbic au moment où il est recruté au CNRS en lui disant, voilà, j'aimerais participer à cette entreprise collective et il propose de prendre en charge le secteur des armées. Il est fils de militaires et ça lui convient bien. Et c'est Gabriel Lebrasse qui lui dit, prenez plutôt le rural. Enfin, je résume. Et donc, je pense qu'il faut présenter, à côté des fondateurs du groupe de sociologie des religions, il y a très vite, mais dans la même filière, puisqu'il a été son élève à Sciences Po, il y a Henri Mandras. Alors, le parcours d'Henri Mandras, car c'est quand même autour de Mandras que naît la sociologie rurale française. Donc, Mandras est un fils de militaire, comme vient de le dire Daniel. Son père a été attaché militaire de la France à Moscou, ce qui explique l'attraction de la famille Mandras pour l'URSS, puis la Russie. Et donc, Mandras, effectivement, est intéressé par la mise en place d'une sociologie des armées. Mais Gervic lui, vraiment, lui demande de s'occuper des paysans. Pourquoi ? Nous sommes donc au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Nous avons encore en France environ 30% de paysans. Un tiers de la population active est occupée dans les campagnes. Et les premiers travaux du commissariat au plan, le premier plan, le deuxième plan, puis le troisième plan, donc qui s'étend jusqu'en 1952-53, du plan de modernisation qui a été d'une très grande importance parce qu'ils sont complètement en lien avec le plan Marshall de modernisation de la France. La conviction de ces hauts fonctionnaires politiques et intellectuels qui travaillent au commissariat au plan est que la France ne va pas pouvoir se moderniser s'il ne commence pas par moderniser son agriculture. Nous avons pris un retard pour des raisons politiques sur lesquelles je reviendrai peut-être tout à l'heure. Donc nous avons pris un grand retard dans la modernisation de l'agriculture. Et il faut absolument comprendre ce qui se passe de ce côté-là. Alors Madras est tout à fait, en quelque sorte, approprié pour prendre en charge ce dossier dans la mesure où, comme il le dit lui-même, il a toujours regardé des campagnes à travers la fenêtre du château de sa grand-mère. Il était petit-fils d'une propriétaire terrienne des Causses, des Causses à Véronais, où il allait passer ses vacances. Et il a fait sa première monographie en Sorbonne, qui était une monographie complémentaire à son diplôme de philosophie, qui était une petite monographie d'un village à Véronais qui s'appelle Novis, que vous pouvez toujours aller visiter, pas très loin de Marbejol. Et après cela, il est parti aux États-Unis. Après son mémoire sur Novis, il est parti aux États-Unis faire un stage d'un an à Chicago, comme pas mal de jeunes intellectuels de l'époque. Il y va d'ailleurs avec Éric de Dampierre, qui sera une figure très importante de l'ethnologie française. Ils partent tous les deux et font d'ailleurs un grand tour des États-Unis. Et Mindras se plantera pendant six mois dans un village mormon de l'Utah, qui s'appelle Virgin, et fera une monographie avec une tentative d'approche comparative entre ce village de Novice et ce village de Virgin. Donc il revient avec, disons, une certaine familiarité, un intérêt pour les sociétés rurales, peut-être plus pour les sociétés rurales que pour les paysans, d'ailleurs, dans un premier temps. Donc voilà, Mindras revient comme ça. Il est recruté comme attaché de recherche au CNRS en 1952-53. Et donc Gervic lui demande de s'occuper des paysans, ce qu'il fait, et il se tourne vers Raymond Aron pour diriger ses travaux sur la modernisation de l'agriculture. Et donc les premiers travaux de Mindras sont des enquêtes dans les campagnes, notamment en Alsace, sur l'introduction de la mécanisation dans les campagnes. C'est sur la question de la modernisation, de la mécanisation, comment tout ceci arrive dans les campagnes. Bon, c'est tout à fait... Donc la résistance aux changements, les changements techniques, donc toutes les histoires de machines à traire, de tracteurs, tout ça. Mais il va un peu plus loin et il ne s'intéresse pas seulement finalement à la mécanisation. Il s'aperçoit que tout ça est en train de changer très très profondément la relation à l'acte de cultiver lui-même. et il va s'intéresser à l'introduction du maïs hybride dans le sud-ouest. Et ça va être la lutte entre le maïs hybride et le grand roux du Béarn qui va être au cœur de son travail de thèse sous la direction de Aron. Thèse qui sera soutenue au début des années 60 et qui sera publiée chez Cédéis en 1965 sous le titre fameux « La fin des paysans ». Et donc Mavras met en lumière deux idées assez simples. La première idée, c'est qu'autour de l'introduction d'approches techniciennes, technicistes autour des transformations de la génétique aussi bien dans le monde végétal que dans le monde animal, c'est pas seulement un changement de mode de production qui est tendance à se produire, c'est tout simplement un changement de civilisation. Et que la matrice civilisationnelle que représentaient les sociétés paysannes sont en train de disparaître sous nos yeux. Et il l'exprime encore mieux dans la réédition de sa thèse parue chez Actes Sud et qui s'appelle « La fin des paysans, 20 ans après ». Où la postface est un petit texte excellent de récapitulation sur la signification profonde de la fin des paysans qui a d'abord été interprétée dans son deuxième sens, c'est-à-dire la diminution rapide du nombre d'agriculteurs. Donc, ce qui est évidemment avéré, puisque vous savez que nous en sommes à moins de 2% de population active en ce qui concerne les chefs d'exploitation, donc on est passé quand même en un siècle de plus de la moitié de la population française à 2%, mais les travaux de Madras mettent surtout en évidence le fait que c'est pas d'abord une diminution numérique, ça l'est bien entendu, mais c'est surtout un changement civilisationnel qui s'opère en l'espace d'une génération, ce qui est tout à fait important. Alors, la personnalité de Madras, c'est une... J'y insiste un tout petit peu parce qu'il est quand même complètement emblématique de la naissance de la sociologie rurale en France. Deux choses sur le plan, je dirais, intellectuel et sur le plan politique. Sur le plan intellectuel, Madras a construit a construit cette sous-discipline d'une façon extraordinairement pluridisciplinaire. Il a énormément lu les historiens, beaucoup les géographes, encore plus les ethnologues, et c'est autour de cette maturation pluridisciplinaire qu'il construit véritablement les objets de la sociologie rurale, le tout avec un très fort rapport de l'école américaine. N'oubliez pas que c'est Madras qui traduit Merton de l'américain vers le français. Deuxième chose très importante, c'est que Madras ne s'est jamais complètement enfermé dans le milieu universitaire stricto sensu. En fait, son vrai lieu de vie, c'était Sciences Po. Il faisait encore partie de cette génération qui ne disait pas Sciences Po, qui disait les Sciences Po. Donc je vais faire mon cours aux Sciences Po. Donc ça a été une époque. Et il avait là donc tout un milieu qui était toujours aux confins de la vie politique, des hauts fonctionnaires, des chercheurs, des intellectuels. Voilà. Et il aimait ça. Il aimait ce milieu et il raconte ça très drôlement dans son livre de mémoire qui s'appelle « Comment devenir sociologue ? » Souvenir d'un vieux mandarin donc chez Actes Sud. en 1995. Alors, donc, voilà. C'est très important parce que Madras a toujours été en lien avec, disons, avec les préoccupations de modernisation de la France. Voilà. Alors, il fait son cours à Sciences Po et le premier, vraiment, la première production de sociologie rurale, c'est son cours à Sciences Po à partir duquel il fera son premier que sais-je sociologie rurale puis après les sociétés paysannes. Alors, il fonde au sein du Centre d'études sociologiques le groupe de sociologie rurale. L'autre GSR. Donc, l'autre GSR dans lequel il est rejoint très très vite par Marcel Jolivet qu'il a croisé à Sciences Po. Marcel Jolivet était un fils de tout petit commerçant d'un village de Beauce qui s'appelait Orger-en-Beauce et donc, il avait, en raison de ses qualités intellectuelles, fait des arrivées, étaient arrivées à Sciences Po. Mais, c'est intéressant aussi aux questions agricoles, il avait fait une monographie sur Orger-en-Beauce, son village natal. Donc, ils se rencontrent, ils travaillent ensemble et ce qui est intéressant, c'est que il y a deux projets, le premier projet éditorial du groupe de sociologie rurale rejoint le projet éditorial du groupe de sociologie des religions, à savoir un atlas, l'atlas de la France rurale, qui est publié aux presses de Sciences Po, chez Armand Colin, presse de Sciences Po, puisque les presses de Sciences Po ont d'abord été accueillies par Armand Colin. Et donc, c'est un atlas de la France rurale sous la direction de Jean Duplex, tandis que sort l'atlas de la France religieuse qui devait être dirigée par le bras, je pense. Elle sera par François Isambert et sera accomplie, terminée par Isambert et Thernoy. Oui, Isambert et Thernoy. Mais en 80 seulement, le projet n'apputit que plus tardivement. Mais il était dans l'intuit. Mais c'est parti en même temps. Et puis, le deuxième projet éditorial du début du groupe de sociologie rurale, c'est l'approche comparative des sociétés, des collectivités rurales françaises. Et donc, Madras et Jolivet se lancent dans une opération de quadrillage de la France avec une définition idéale typique des sociétés rurales en fonction des régimes fonciers, des régimes patrimoniaux et familiaux, famille sous, famille élargie. Enfin, ils reprennent là tous les travaux de Tard, etc. Et ils font, comme ça, ils dessinent une carte de France avec une typologie d'une douzaine de collectivités rurales françaises où ils essayent l'idée, si vous voulez, qui est derrière ça, c'est qu'à travers cette approche comparative de ces monographies, donc la méthode privilégiée, c'est la monographie de village. Pour Madras, c'est comme ça qu'on apprend à être sociologue. Et donc, notre génération encore, tous les amis qui ont fait leur thèse en même temps que moi chez Madras, nous avons tous fait une monographie de village. On commençait par là parce que c'était comme ça qu'on rentrait dans le monde rural et dans la compréhension de ces sociétés rurales. Et alors, l'approche comparative des collectivités rurales françaises a donné lieu à deux publications qui n'ont pas eu du tout l'écho, pas même intellectuel, qu'elles méritaient. Un premier tome qui est approche comparative des collectivités rurales françaises c'est sous la direction de Madras, c'est chez Armand Collin et qui donc rend compte de la douzaine de monographies. Donc, il y a la monographie de La Marche, de Christiane Vauvy, de Nicolas Esner, de Marcel Jolivet, de Claude Carnoux, etc. Et puis, il y a un deuxième tome qui sort après dans les années 60 et qui va être Société rurale ou capitalisme au village et qui est en quelque sorte la théâtralisation du débat et je dirais même du conflit intellectuel entre Madras et Jolivet, c'est-à-dire entre une tradition culturaliste et une tradition marxiste et post-marxiste d'approche des sociétés rurale. Alors là, on est déjà dans la deuxième partie, on va y revenir, alors déborde pas. D'accord. Restons pour l'instant dans ce registre et dans le registre de la comparaison avec ce qui se passe du côté de la sociologie des religions. D'abord, il y a une chose qui est quand même très frappante dans cette affaire, c'est l'évidence pour tous les secteurs du Centre d'études sociologiques, l'évidence de la ligne de partage ville-campagne. D'ailleurs, le groupe de sociologie des religions, le groupe de sociologie rural, pardon, se crée autour du colloque de 51 qui s'appelle d'ailleurs ville-campagne. Et l'idée au fond qu'on a là vraiment un découpage naturel de l'espace social est partagé par tous. Donc, monde rural, monde urbain, ce qui est intéressant c'est de remarquer qu'à ce moment-là, la sociologie des religions s'est construite selon les mêmes différenciations qui n'étaient pas uniquement d'ailleurs liées aux commodités de l'enquête. C'est vrai que si le Bras a surtout travaillé sur la France rurale, chrétienne, catholique, c'est aussi parce qu'il pouvait s'appuyer sur les bataillons de prêtres qui connaissaient encore comme il disait leurs fidèles par leur nom. mais en même temps, ce qui était en jeu derrière ça, c'était l'idée selon laquelle il s'agit de deux mondes différents, le monde rural qui est encore dans la matrice chrétienne et le monde urbain qui en est sorti, qui est le terrain de la sécularisation, etc. Le Bras reprenant dans cette manière de partager l'espace, reprenant les perspectives d'une sociologie pastorale qui elle-même établissait cette différence en considérant que l'avancée sociale, économique des villes se payait de leur déchristianisation. C'est le moment où on employait le mot déchristianisation qui a été ensuite vivement critiqué par l'historiographie. Autre point et donc là sur l'idée monde rural, monde urbain avec cette insistance sur les monographies de villages, on voit bien qu'il y a des choses qui sont très communes et qui font d'ailleurs de Madras en un sens le meilleur héritier de Le Bras. Vous savez tous qu'il y a eu au groupe de sociologie des religions des batailles considérables pour savoir qui était le vrai héritier de Le Bras et d'une certaine façon se déclarer le plus proche dans le film sur Jacques Maître on voit Jacques Maître dire j'étais extrêmement proche de lui c'est moi qui étais le plus proche mais si vous parlez avec Isambert il vous dira la même chose Ségui disait j'étais le dernier à avoir suivi son séminaire bref tout le monde se réclamait de la postérité Le Brasienne sauf Henri Desroches qui était à son lieu mais en réalité plus je réfléchis à ça plus je suis convaincue que le vrai héritier le plus proche intellectuellement c'était certainement Henri Maître il y a un livre qu'il a dédicacé son manuel de sociologie qui s'appelle Élément de sociologie qui paraît en 1966 chez Armand Tela est dédicacé à à Gabriel Le Bras pour que l'élève sache de qui le maître est l'élève donc là il y a vraiment une filiation très très forte donc ça sort du même tronc la deuxième chose qui mérite d'être repérée c'est cet intérêt alors qui prend dans le groupe de sociologie rurale une ampleur en termes d'enquête très supérieure à ce que ça prend du côté des sociologues des religions mais l'intérêt pour au fond à l'intérieur de cette partition ville-campagne de faire apparaître en même temps la relativité de l'unité supposée du monde rural avec une insistance forte sur les variations régionales et notamment le lien qui n'existe pratiquement pas ailleurs sauf peut-être dans les études urbaines tu nous le diras Pierre entre géographie et sociologie qui est un lien qui s'est ensuite beaucoup perdu mais qui a été extrêmement important depuis je ne connais guère que Blandine qui a relevé le gant de ce film mais il est vrai que la géographie était très présente de même que l'histoire et là l'influence de Le Bras est capitale c'est à dire l'idée que ces différenciations régionales ont été modelées dans la très longue durée ça c'est typiquement l'idée le brasienne c'est vraiment Le Bras qui a injecté dans un milieu sociologique qui à l'époque était très allergique à l'histoire très allergique à l'histoire qui a d'emblée introduit la communication avec l'histoire dans le monde sociologique du côté toujours de cette pluridisciplinarité originaire qui sert la description des variations régionales à l'intérieur de ce couple ville-campagne il faut noter aussi la part de l'ethnologie qui deviendra anthropologie aujourd'hui les sciences sociales du religieux sont extrêmement familières du lien avec l'anthropologie à l'époque des fondateurs celui qui crée un lien avec l'ethnologie c'est sûrement des roches pour le coup et notamment à travers ses liens avec Bastide mais autrement ça n'a pas du tout l'ampleur que ça a du côté des ruralistes qui eux vont vraiment entretenir des liens très étroits à l'amitié de Dampierre et Madras elle explique aussi l'implantation du groupe de sociologie rurale à Nanterre pour une part et le couple Bernou était hébergé par le groupe de sociologie rurale oui donc il y a vraiment là quelque chose de tout à fait intéressant alors il y a une chose dont il faut qu'on parle l'un et l'autre parce que finalement là on rentre dans la substance des choses ce qui est intéressant c'est quand même de mettre en perspective ce livre La fin des paysans et ce qui s'écrit alors sur la fin des pratiquants c'est à dire qu'en fait l'une des particularités de ces deux sous-disciplines de la sociologie c'est qu'elles sont confrontées l'une et l'autre à la question de la disparition potentielle de leur objet et cette affaire est extrêmement intéressante d'un côté donc fin de la religion de l'autre côté fin des paysans on est dans des théories de la perte pour une bonne part des théories de la perte qui vont être très vite et probablement plus tôt encore chez vous que chez nous relayées par les théories de la transformation mais ça ça anticipe déjà sur les années 60 80 au moment où on parle des fondateurs on est encore dans la problématique très marquée de la perte et on ne peut comprendre cela qu'en réfléchissant au travail critique qu'effectue la sociologie sur les deux mythes qui sont ceux de la France de l'époque et qui ont été ceux de la France de l'entre-deux-guerres et même je dirais ceux de la France post-révolutionnaire le mythe de la France toute chrétienne du passé d'un côté et le mythe de la France toute rurale de l'autre alors qui dans le cas de la France rurale est moins un mythe d'ailleurs que dans le cas de la France religieuse mais il y a une espèce de terreau alors que sur lesquels les sociologues des deux côtés vont entreprendre un gros travail critique mais comme toujours ils héritent néanmoins de cette affaire c'est ces deux mythes et là bon sur le mythe religieux de la France toute chrétienne du passé on voit bien comment la France contre-révolutionnaire la France qui n'entre pas dans le monde nouveau issu de la révolution va mobiliser cette thématique de la France toute chrétienne du passé pour entreprendre avec l'appui disons de toute une littérature romantique et d'inspiration traditionnaliste va reprendre ce mythe et le décliner bon il y a actuellement au musée des beaux-arts de Rouen je le signale au passage une exposition sur la passion du gothique au XIXe siècle qui entre exactement là-dedans c'est-à-dire que ce mythe travail il est absolument on ne peut rien comprendre à l'histoire religieuse du XIXe siècle si on ne comprend pas qu'elle baigne dans cette mythologie de la France toute chrétienne du passé mais il y a exactement le même mythe du côté du rural et là ce qui est plus intéressant c'est que la république est à sa part alors là je te passe à Grachois oui sur ce mythe il y a plusieurs il y a plusieurs emboîtements au moment où ce groupe de sociologie rurale se met en place et où cette question cette question politique la question politique est très présente elle est présente pour pour une bonne raison c'est que cette modernisation de l'agriculture soulève énormément de difficultés des difficultés culturelles pour acclimater en quelque sorte cette pésannerie traditionnelle à des approches plus techniques et de progrès et de progrès techniques mais aussi des difficultés politiques parce que disons que l'encadrement notabilière des campagnes mesure très rapidement la déstabilisation politique qu'entraîne la modernisation de l'agriculture française et à ce moment là et d'ailleurs très tôt Mandras en 1956 fait un grand colloque à Sciences Po avec le directeur du monde Jacques Fauvet sur les paysans et la politique c'est le premier colloque qui porte sur les paysans et la politique alors si vous voulez voyez bien à côté il y aura trois grandes entreprises éditoriales il y a celle que je vous ai évoquée dont j'ai parlé avec l'Atlas et les travaux sur les collectivités rurales la deuxième grande entreprise éditoriale collective elle se fera plutôt avec l'épicentre de Sciences Po sur premier colloque les paysans et la politique qui sera suivie d'un deuxième colloque en 1972 qui s'appellera l'univers politique des paysans dans la France contemporaine puis le colloque de 87 que je dirigerai sur les paysans et la politique et le quatrième colloque qui s'appelle les mondes agricoles en politique qui a été que nous avons animé il y a trois ans là il y a une grande tradition à la fois de recherche et de publication autour de Sciences Po sur la question politique alors pourquoi cette question politique c'est qu'au lendemain de la seconde guerre mondiale le monde agricole est complètement il est ébranlé il est ébranlé de deux façons il est ébranlé d'une part par le plan Marshall et les travaux du commissariat au plan qui mettent le projecteur sur l'archaïsme de l'agriculture française et l'archaïsme des sociétés rurales françaises donc c'est un énorme choc qui qui se fait jour et deuxièmement un traumatisme politique en raison de la grande collusion entre la paysannerie française et le régime de Vichy et donc ce monde agricole qui a quand même été un pivot j'y reviendrai de la troisième république se réveille avec la gueule de bois et paradoxalement la force sociale qui va porter la modernité la rénovation ce sont les mouvements d'action catholique parce que les jeunes catholiques qui s'étaient regroupés dans la jeunesse agricole catholique dès les années 29 puis surtout dans la décennie 30-40 qui avait été encadré par les dominicains puis par les jésuites se sont tenus tout à fait à distance toutes les équipes responsables de ces mouvements se sont tenues très à distance du régime de Vichy et donc étaient en position de relever la tête et même de pactiser avec un ministre socialiste qui s'appelait Tanguy Prigent dans le premier gouvernement à la libération donc tout ça beaucoup beaucoup déstabilisé tout le dispositif des campagnes et pour essayer de reprendre en main les choses le syndicat qui viendra la FNSEA renaît un peu de ses cendres et à un grand congrès fondateur en 1949 qui se tient à la porte de Versailles et dans un élan absolument incroyable l'ensemble des congressistes rassemblés autour de Gênes Forgé un paysan du Maine-et-Loire qui est élu premier président prête physiquement et moralement un serment de l'unité paysanne et donc les paysans dans leur premier congrès fondateur de l'après-guerre font le serment que l'unité l'emporte sur la diversité que l'unité l'emporte sur les divisions et que face à la menace du monde urbain de l'industrialisation des transformations des bouleversements du monde ils resteront à jamais unis et donc il y a une sorte de ciment politique d'unité donc qu'il va falloir qui va être une immense difficulté pour les sociologues ruraux car à la fois il va falloir reprendre déconstruire objectiver cette construction idéologique qui travaille le monde agricole qui le travaille toujours et en même temps travailler avec eux travailler avec ses responsables professionnels d'une certaine façon la comparaison là aussi avec la sociologie des religions est tout à fait intéressante dans la difficulté des relations entre cette science sociale émergente et son objet et ses interlocuteurs donc ça ça va être très important et très prégnant alors oui pourquoi pourquoi est-ce que c'est aussi dense que ça c'est que je vous rappelle au passage en deux mots que la paysannerie française a fait l'objet pendant toute la troisième république d'une surenchère d'une surenchère idéologique et politique entre les monarchistes et les républicains au lendemain au moment du désastre de Sedan de la fin du second empire la France traverse une série de catastrophes la première étant d'ailleurs une catastrophe climatique puisque je vous rappelle qu'entre les années 1875 et 1880 nous avons connu les dernières disettes en France il y a eu encore des disettes dans cette période donc la question agricole s'est posée avec force que donc il y a le désastre de Sedan et la montée de l'esprit revanchard qui émerge il y a la commune de Paris il y a les hésitations de Mac Mahon entre le retour à la monarchie et la république et donc il va y avoir une vraie tension et d'une façon tout à fait fulgurante et étonnante Gambetta comprend très vite que en fait les républicains ne peuvent pas s'appuyer sur le mouvement ouvrier pour installer la république et qu'il va falloir s'appuyer sur les paysans et que cette alliance qui apparaît comme contre nature entre les paysans qui ont porté Napoléon III Napoléon Benaparte pour voir cette alliance entre les paysans et la république est absolument nécessaire si on veut que la république s'installe un siècle après 1789 et Gambetta a un discours absolument éblouissant à l'Assemblée nationale qu'il commence de la façon suivante faisons chausser aux paysans les sabots de la république lorsqu'ils les auront chaussés la république sera invincible et pourquoi sera-t-elle invincible parce qu'en même temps qu'ils sauront défendre les bornes de leur champ ils sauront défendre les frontières de la patrie et d'où la naissance du paysan soldat et pour qu'il puisse devenir le défenseur des bornes de son champ ce à quoi il aspire depuis 1789 et qu'il attend avec impatience il va falloir mettre en place le crédit il va falloir mettre en place une politique agricole et Gambetta invente le ministère de l'agriculture qui n'est créé en France qu'en 1881 je vous le rappelle jusqu'en 1881 il n'y a pas le ministère de l'agriculture selon les régimes et il l'invente sur le modèle du ministère des colonies c'est-à-dire un ministère qui va gérer à la fois des populations des productions des territoires des équipements l'eau l'électricité les routes etc donc une mise à part pour que ce monde là reste à l'écart de la ville et surtout du mouvement ouvrier turbulent incontrôlable et la république va s'installer sur un monde de petits propriétaires faire du paysan le petit propriétaire c'est en faire un grand patriote c'est en faire un vrai français et ce projet politique n'avait comme différence par rapport à celui des conservateurs c'était que les conservateurs voulaient des grands propriétaires terriens et des fermiers et là on veut des petits propriétaires partout mais la dynamique la dynamique sociale et de captation de cette paysannerie est la même et ce qui fait que si vous voulez donc tout ceci va freiner complètement la modernisation de l'agriculture parce que la question foncière et la question de la propriété va l'emporter sur tout le reste c'est à dire que tout l'investissement et toute l'accumulation va partir dans la terre et non pas dans l'outil de production dans une vision complètement patrimoniale patriarcale patriotique donc tout ça fait système et évidemment fera nous conduira vers ce que nous avons connu des campagnes sous la seconde guerre mondiale et vous voyez bien qu'il y avait là une concurrence et non pas une opposition dans le projet des grandes forces politiques sur les campagnes alors ce qui est intéressant dans cette affaire c'est la manière dont le mythe de la France toute chrétienne et cette mythologie rurale vont s'emboîter l'un dans l'autre et c'est très intéressant de voir à quel point se confronter à cette mythologie a été pour les deux branches de la sociologie que sont la sociologie rurale et la sociologie et la religion une question extrêmement centrale et très constitutive donc même si les enjeux de cette affaire de cette proximité des deux mythologies ou de leur emboîtement n'a pas été véritablement formalisé ni par un côté ni par l'autre il n'empêche que ça a créé des situations très proches parentes dans la manière de se rapporter à ces objets et notamment dans la manière de construire dans les deux cas les fameuses problématiques de la perte ça a aussi évidemment des conséquences sur le positionnement de ces deux sous-champs de la sociologie dans le paysage de la sociologie qui à l'époque il ne faut pas l'oublier est quand même très largement dominé par les marxistes et les marxistes qui eux considèrent que les choses importantes et bien justement c'est ni les paysans ni la religion donc la marginalité relative il ne faut rien exagérer parce qu'il y avait quand même de fameux mandarins les deux côtés mais la marginalité relative de ces deux sous-disciplines a eu des importances dans le relatif enclavement par rapport aux dynamiques générales de la sociologie c'est assez clair que par rapport à d'autres secteurs ils ont toujours été un peu en marge et même si pour des raisons diverses ils n'entretenaient pas de relations particulières entre eux il y avait des homologies de situations tout à fait intéressantes à suivre et qui a d'ailleurs eu comme conséquence dans les deux cas à la fois un certain enfermement à d'intra c'est à dire que dans la sociologie française c'était deux domaines relativement enclavés mais qu'en même temps du fait même de cette situation ils étaient beaucoup plus disposés que le reste de la sociologie française à l'ouverture internationale et à la comparaison internationale et c'est très intéressant de voir à quel point très tôt ces deux secteurs ont été en lien constant avec des équipes de recherche à l'étranger beaucoup plus que bien d'autres secteurs de la sociologie française c'est une situation qui est de ce point de vue là très parallèle des deux côtés alors on a déjà commencé un peu à anticiper sur le deuxième moment celui des recompositions théoriques et disciplinaires c'est vrai que si on a bien ça en tête cet enracinement ce travail de repérage des variations régionales cette préoccupation des atlas cette confrontation à la question politique qui se développe très très parallèlement on est encore plus frappé du fait que les années 60 sont pour ces deux deux domaines un vrai tournant un vrai tournant parce que on sort des années de reconstruction et c'est l'immersion dans la modernité culturelle avec toutes sortes de phénomènes d'une part évidemment l'affaissement de l'opposition ville-campagne du côté des ruraux avec toutes sortes de questionnements autour de cela l'évidence que l'agriculture n'est plus une même si ça prend du temps à se théoriser et puis surtout la construction européenne la politique agricole commune qui va complètement faire exploser les représentations classiques de la paysannerie d'autant plus que cette paysannerie elle est prise dans des logiques politiques dont je vais sans doute dire un mot qui vont enfin si j'ose dire accélérer l'aggiornamento y compris de la profession l'aggiornamento si j'emploie le mot c'est que c'est évidemment exactement co-occurant du concile Vatican II autrement dit les grandes lois d'orientation agricole de 1962 donc il faut que tu dises un mot elles interviennent exactement au moment où le paysage de cette fameuse France chrétienne change complètement avec le concile Vatican II donc on entre vraiment dans un nouveau moment alors peut-être sur ce moment de la modernisation des années 60 c'est vrai que ça c'est un moment très fondateur politiquement et sociologiquement que celui des lois de 1960 et de 1962 juste un petit point avant parce que je n'en ai pas parlé du tout mais à cette dynamique de la perte il faut il faut l'illustrer du côté des sociologues ruraux par tous les travaux sur l'exode rural et d'ailleurs la thèse complémentaire de Mindras porte sur l'exode rural donc on est bien dans la problématique de l'évitement de l'amenuisement etc donc c'est très très important qui va quand même aboutir à ce que finalement les paysans d'un côté les catholiques de l'autre deviennent des minorités et qui ont beaucoup beaucoup de mal à vivre la sortie de la majorité l'entrée en minorité une vraie question peut-être c'est ça la conclusion d'ailleurs mais alors qu'est-ce qui se passe en 1960 il se passe en 1960 donc une donc on est en plein dans la mise en place de la première politique agricole commune et donc on la France vote seulement vous voyez seulement en 1960 alors que les travaux du commissariat au plan le plan Marshall tout ça en déjà 10 ans une loi de modernisation de l'agriculture alors une petite anecdote autour de ces lois parce que c'est assez amusant significatif il faut savoir que pendant toute la traversée du désert de Gaulle n'avait pas rencontré les paysans il y a une seule catégorie socio-professionnelle qu'il n'a pas rencontré pendant toute sa traversée du désert ce sont les paysans pour les raisons évidemment un peu politiques claires du pétinisme et donc de Gaulle n'avait aucune affinité avec le monde paysan et pour autant son gouvernement autour de Michel Debray était convaincu qu'il fallait absolument légiférer et déverrouiller notamment toutes les questions foncières pour moderniser cette agriculture et il se trouve que cette fameuse force sociale dont j'ai parlé tout à l'heure des jeunes agriculteurs étaient sortis enfin étaient sortis avaient fait leur cursus à travers des mouvements d'action catholique et ils en étaient sortis en créant un syndicat qui s'appelait le Centre National des Jeunes Agriculteurs devenu ensuite d'abord le Cercle puis le Centre et qui s'appelle aujourd'hui tout simplement les GIA les Jeunes Agriculteurs et cette aventure des Jeunes Agriculteurs est une aventure tout à fait intéressante et là aussi on pourrait voir par rapport sur la façon de gérer les dissensions dans l'unité puisque ce mythe et ce serment de l'unité pesait les jeunes agriculteurs qui n'étaient d'accord sur rien avec leurs aînés avaient besoin de se différencier et en même temps de rester dans la maison commune et donc ils ont inventé la branche jeune d'un syndicalisme aîné ce qui faisait qu'ils pouvaient garder l'unité tout en ayant leur autonomie et Michel Debray comprend qu'il peut s'appuyer sur cette force-là qui a soif de modernisation qui aspire à sortir de l'archaïsme qui aspire à sortir de la tutelle de tous ces vieux cassiques et il y a une alliance absolument objective entre ce mouvement issu des mouvements d'action catholique et le gaullisme donc c'était tout à fait inattendu personne n'avait prévu ça et les jeunes sous la houlette de Michel Debatis qui était le grand leader de l'époque ont un projet de modernisation de l'agriculture à peu près clé en main qui repose autour d'un concept qui paraît aujourd'hui assez simple mais qui était très révolutionnaire pour l'époque de l'exploitation familiale à deux unités travail homme année c'était en d'autres termes une exploitation de couple et ils le vendent ce projet politique et en s'arrachant à l'idée patrimoniale de la troisième république en disant nous la propriété ça nous est égal ce que nous voulons c'est le renforcement du statut du fermage nous disons que la terre n'est pas d'abord un patrimoine elle est d'abord un outil de travail qui est une vraie révolution théologique et ce qu'il faut comprendre et là le lien il est fait avec les sociologues des religions c'est une révolution théologique c'est à dire que c'est grâce ce sont les jésuites qui ont expliqué aux jeunes paysans que ce qu'ils comptaient c'était de produire et non pas de mettre tous leurs sous dans la terre et que donc il fallait mieux acheter une machine à traire qu'acheter un hectare et qu'il fallait développer la production et donc ils s'arrachent à ça et ils pourquoi est-ce que c'est théologique c'est que en fait ils rentrent dans une dans une vision de la participation à la création à travers la production et non pas à travers la propriété c'est à dire que plus on produit plus on développe plus on nourrit ses frères et plus l'homme et notamment le paysan se fait et le prolongement du créateur et donc c'est la grande grande théologie de l'homme s'est fait Dieu Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit Dieu et donc ça ça marche c'est très très mobilisateur devenir Dieu quand même c'est pas mal et donc ça marche ça marche bien et donc ils ont un véritable projet de modernisation de société et c'est intéressant si vous voulez parce que au moment et c'est ça qui provoque des tas de débats entre nous c'est que au moment même où disparaît il y a un moment d'effervescence parce qu'au moment où Mindras explique qu'elle est en train de disparaître d'une matrice civilisationnelle voilà qu'un mouvement à la fois de jeunesse et un mouvement professionnel et un mouvement de travailleurs sont en train de proposer un projet de société complètement dense complet encore construit dans une idée que le monde agricole est un monde à part etc et donc Debré achète ça il voit qu'il va pouvoir s'appuyer sur quelque chose et de gens qui ont envie d'un changement et alors je vous raconte l'anecdote parce que c'est quand même assez drôle donc il y avait Debré il y avait Jeannet il y avait le ministre de l'agriculture que tout le monde a oublié qui s'appelait Rochereau qui était un député de la Vendée et puis il y avait Bonkartner qui était le ministre des finances et alors ils vont tous les quatre parce que tous les quatre étaient convaincus c'était Rochereau qui était le moins convaincu mais les trois autres étaient convaincus qu'il fallait vraiment finir avec tout ça et donc ils arrivent ils vont voir le général et vous savez les rendez-vous à l'Elysée c'était trois quarts d'heure il y avait une pendule sur la cheminée et vous saviez que quand bon voilà quand trois quarts d'heure était passée il était grand temps de sortir donc ils vont voir le général lui explique que vraiment tout le monde est d'accord qu'il faut y aller il faut s'occuper des paysans etc. bon et puis au bout de trois quarts d'heure donc le moment était venu après avoir écouté les mains à plat De Gaulle laisse tomber et bien allez-y un pays qui ne sait pas se nourrir ne saurait être un grand pays donc le militaire était ressorti et l'ordre de marche était donné pour que la France puisse se moderniser alors ça a donné ces fameuses voies de 60 qui ont été d'abord enfin qui ont été portées à bout de bras par un conseiller qui s'appelait Dupont-Fauville qui était le conseiller de Matignon et puis après il y a eu une loi complémentaire qui était la loi de 62 qui a été portée par Pisani puisqu'entre les deux De Gaulle a appelé le préfet de la Haute-Marne qu'il connaissait bien puisqu'il était son préfet à Colombay pour prendre le ministère de l'Agriculture mais donc le deuxième train de loi alors le deuxième train de loi est très intéressant parce qu'il porte notamment sur l'éducation sur les lycées agricoles sur l'idée qu'il doit y avoir un lycée agricole par département ou un dispositif de formation le maintien du système Gambetta c'est-à-dire que c'est toujours le ministère des colonies tous les secteurs et Pisani reprend à son compte en le modernisant justement cette intuition de Gambetta en disant le ministère de l'Agriculture c'est l'homme le produit l'espace il y a tout il y a un ministère l'éducation n'est pas à l'éducation nationale elle est au ministère de l'Agriculture la sécurité sociale n'est pas à la santé elle est au ministère de l'Agriculture et c'est toujours vrai les problèmes fonciers les problèmes d'équipement tout ça et donc on a un grand corps du génie rural des eaux et des forêts voilà donc ces lois de 1662 sont un vrai vrai grand tournant qui arrive en même temps que la mise en place de la politique agricole comme c'est vraiment là le monde agricole change de monde change de paradigme on entre dans l'idée que la production prime alors on appellera et on l'appelle encore aujourd'hui on entre dans ce qu'on appellera l'ère productiviste c'est à dire le développement de rationalité technique économique avec vraiment un développement des sciences extraordinaires en agriculture avec une discipline une discipline invisible mais reine qui est la génétique appliquée aussi bien au règne animal qu'au règne végétal et cette période s'ouvre et verra les rendements aussi bien en lait qu'en céréales les céréales vont augmenter d'un quintal à l'hectare par an pendant 30 ans et passer d'une moyenne de 55 quintaux l'hectare à 85 quintaux 90 quintaux l'hectare et les vaches vont bientôt avoir 10 000 litres de lait alors qu'elles en produisaient 3 000 au lendemain de la seconde guerre mondiale donc c'est des révolutions absolument incroyables et c'est aussi des bifurcations théoriques dans la discipline parce que du même coup ça crée des différenciations au sein de ce fameux monde supposé uni il y a aussi des différenciations importantes parce que c'est quand même aussi le moment où par exemple les affaires se tendent sérieusement entre les marxistes du groupe de sociologie rurale et Henri Madras alors les marxistes les sociologues ont beaucoup travaillé avec les économistes et notamment j'ai parlé de Sciences Po mais il y avait aussi l'INRA et il y avait toute une bande d'économistes autour de l'INRA notamment Michel Gervais et Claude Servolin qui essayent enfin apportent et tout ça d'ailleurs se discute dans un séminaire à Sciences Po qui est un séminaire très pluridisciplinaire et donc Servolin publie son grand texte fondateur qui s'appelle l'absorption de l'agriculture dans le mode de production capitaliste à l'occasion du colloque de 1972 sur l'univers politique des paysans dans la France contemporaine et Servolin donc développe la théorie selon laquelle le système capitaliste pour se développer ne cherche pas à comment dire à supprimer la petite production marchande donc la petite production paysanne mais au contraire soumet la petite production paysanne soit par des mécanismes d'intégration par l'agro-industrie soit tout simplement en permettant une auto-exploitation du travail de cette fameuse de ces deux UTH par eux-mêmes c'est-à-dire avec un travail sous-rémunéré donc c'est un texte qui est extrêmement important et qui introduit un débat entre eux avec cette idée et c'est ça qui est intéressant c'est-à-dire que pour les uns la modernisation permet une recomposition des sociétés rurales ça va être tout le débat sur la renaissance rurale qui sera aussi porté par un géographe qui est Késaire de Toulouse et les marxistes qui diront il ne peut pas y avoir de disparition de la petite agriculture parce que finalement pour le capitalisme c'est la forme la plus avancée de l'auto-exploitation et c'est la plus efficace pour extorquer la plus-value alors pour revenir sur le terrain en même temps et parallèlement sur le terrain du religieux c'est vrai que ces années 70 sont des années absolument clés pour les disciplines parce qu'elles si vous du côté des ruraux la question des classes sociales de l'intégration de l'agriculture dans les processus marchands dans le mode de production capitaliste va amener un débat absolument central entre marxistes et non marxistes au sein du groupe on n'a pas ça vraiment du côté du groupe de sociologie des religions dans la mesure où pour une problématique marxiste finalement la vraie question c'est la survie de l'objet au-delà des rémanences venues du monde de la tradition et donc ce qui est plus intéressant du côté des religieux plutôt que les recompositions théoriques qui vont intervenir un peu plus tard c'est autour du marxisme c'est le fait que toute une série de chercheurs intéressés qui ont été vraiment marqués par la tradition marxiste vont changer d'objet il y a un moment de bifurcation assez net en fait on voit par exemple un Jacques Maître qui d'ailleurs s'était mis en retrait en devenant un méthodologue quantitativiste pendant quelques années s'orienter vers d'autres objets la médecine il travaille à l'Inserm etc de son côté François Isambert abandonne le terrain de la religion et se réoriente vers la question de l'éthique et finalement il n'y a plus que des gens qui sont vraiment très très éloignés de la tradition marxiste comme c'est Guy par exemple qui va maintenir fermement un cap et c'est un moment de grande grande division alors les deux groupes sont un peu cupard-sutat au même moment c'est à dire qu'il y a des débats des tensions extrêmement fortes dans les deux groupes à peu près au même moment tout simplement parce que dans un cas la question se pose de savoir si il est légitime ou pas en termes marxistes de réviser le paradigme de la sécularisation et vous dans quelle mesure on introduit le paradigme marxiste à l'intérieur de l'analyse de la paysannerie bon les deux les deux groupes sont en grand conflit au même moment alors ça ne prend pas exactement les mêmes formes mais il y a quand même un moment de grande crise intellectuelle parce qu'en fait l'objet est complètement recomposé du côté des religieux ce qui va émerger et moi je suis vraiment je fais partie exactement de la génération qui a vu arriver de nouveaux objets et qui donc s'est situé après ces débats c'est le fait qu'on s'aperçoit que si les institutions religieuses sont en rétrécissement ça ne veut pas dire que les spiritualités ou le religieux a disparu et au contraire la croyance prolifère etc. et donc on va développer une problématique de sociologie de la modernité religieuse à partir des années 70 en gros du côté des ruralistes ce qui est quand même intéressant c'est que après les grands débats théoriques où la question des classes sociales et du capitalisme est absolument centrale on va voir aussi des réorientations vers d'autres objets et je pense par exemple au virage que fait quelqu'un comme Jolivet qui est quand même l'homme du capitalisme en agriculture et qui va bifurquer vers l'écologie l'environnement donc au fond voilà un peu ce moment des recompositions donc moment des bifurcations moment des réorientations avec un processus commun là encore qu'on a observé l'un et l'autre dans nos deux milieux de travail c'est pour la première génération les processus d'autodisqualification et à la manière dont dans les deux dans les deux secteurs il y a eu des courants tendants à disqualifier l'objet comme tel quelqu'un comme Jolivet a été un homme qui a beaucoup malheureusement il en garde un peu la trace dans sa manière d'exprimer cette histoire de raconter cette histoire finalement c'est pas un objet vraiment intéressant c'est pas un objet vraiment important et on a été un peu floué à passer tellement d'énergie à y consacrer du temps et on a vu le même type d'autodisqualification du côté de la génération des sociologues des religions qui finalement n'ont pas pris le train de la sociologie de la modernité religieuse et qui se sont retrouvés un peu en porte-à-faux devant un objet complètement éclaté redistribué et avec des outils de pensée qui étaient ceux de la phase précédente alors ça c'est une une proximité encore qui rend encore plus surprenante à mon avis le fait que finalement alors pour le coup les cloisons entre sous-disciplines étaient très étanches puisqu'il n'y a jamais eu véritablement de débat entre sociologues du rural et des paysanneries et sociologues des religions autour des questions qu'on vient d'évoquer alors qu'ils auraient très bien pu finalement avoir sur le terrain épistémologique sur le terrain des réélaborations de leurs problématiques ils auraient pu se dire des tas de choses quand on regarde on a fait un peu l'inventaire les travaux croisés je laisse de côté les travaux qui ont été faits autour de la GAC et entre autres les tiens sur le rôle majeur de la religion dans la modernisation de l'agriculture enfin le rôle du catholicisme dans la modernisation de l'agriculture via ses mouvements de jeunesse via la formation permanente etc. au sein de la GAC donc il y a les travaux de Nallet et les tiens et puis il y a une chose très intéressante que j'ai retrouvé c'est l'article de Jean Séguy qui d'ailleurs est un chapitre de sa grande thèse sur les Ménonites sur le rôle des Ménonites dans l'invention de la stabulation libre qui éclaire ça a l'air ça a l'air comme ça mais en fait ça éclaire absolument le débat théologique dont tu parlais tout à l'heure c'est à dire comment le fait de récuser la propriété et l'accumulation vieille affaire franciscaine ne signifie pas qu'on abandonne le terrain bien au contraire on va s'intéresser encore plus à manifester dans ce domaine à travers le perfectionnement productif on va manifester la gloire du créateur et le souci des frères donc l'article de Ségui de ce point de vue là rentre tout à fait dans la lignée de ces travaux historiographiques autour de l'économie et religion et on ne l'a pas mis dans notre affaire et puis il faut dire que nous quand même pour diverses raisons et un peu plus tard on s'est quand même intéressé aux nouvelles formes d'investissement spirituel de la ruralité c'est à dire comment le thème rural va y compris donner lieu à des renouveaux spirituels qui vont s'appuyer sur toute une réflexion sur la nature sur l'ordre du monde etc. et sur la peur de l'apocalypse donc c'est tous les travaux qu'on a fait sur les néoruraux mais enfin on a fait ces travaux sur les néoruraux parce qu'on était extrêmement bien placés pour juger de la proximité des objets mais du point de vue des réseaux de travail ça n'a pas été ça n'a pas été vraiment développé et il y a très peu de choses alors peut-être qu'on va dire deux mots de conclusion pour discuter oui un petit peu avant quand même sur la réorientation des uns et des autres jolivet s'est réorienté vers une sociologie de l'espace et une sociologie de l'environnement ça c'est clair Mandras lui s'est orienté vers et au fond en continuité avec ce qu'il avait fait sur la sociologie du changement social c'est lui qui avait monté avec Jacques Lautmann en 1980 ça a commencé en 1978 77 l'observatoire du changement social ce qui n'a pas été rien c'était une grosse et l'idée c'était une observation localisée du changement social localisée avec toujours cette approche assez cinomonographique très localisée où on comparait des bourgs et des quartiers de ville des petites régions l'une à l'autre etc il y a eu toute cette grosse opération et au fond derrière tout ça il y avait l'intuition que certes il y avait de l'exode certes il y avait un basculement civilisationnel mais quelque chose était en train d'émerger quelque chose était en train d'émerger et que les sociologues se devaient d'être à l'observation de ces émergences alors de ce point de vue nos travaux sur les néoruraux avaient beaucoup intéressé Mardras il y a eu donc de et on s'est mis à s'intéresser à à autre chose qu'aux seuls agriculteurs à l'intérieur du monde rural donc ça ça a été et puis c'est aussi le moment où Mardras avec Kiva et Késar donc Kiva de l'école des hautes études Késar géographe de Toulouse représentant de cette génération qui avait fait des grandes thèses régionales Julliard sur l'Alsace Késar sur Késar sur la côte d'Azur Brunet sur les campagnes toulousaines Frémont sur la Normandie les grandes thèses régionalistes des géographes et donc Mardras a gardé jusqu'au bout son intérêt pour le débat pluridisciplinaire et il a monté dans cet esprit là l'association des ruralistes français qui a été fondé dans l'effervescence dans la bibliothèque de la rue du Thor à Toulouse à l'automne 1973 et qui a été un lieu pendant une vingtaine d'années avec un colloque annuel où se discutaient quand même entre les disciplines ces changements ces transformations où on mélangeait la longue durée la courte durée les ethnologues étaient la règle ça a été quand même très vivant et dans le cadre de cette association des ruralistes français il y a eu autour des années 86-87 un débat très vif sur le rural comme objet est-ce véritablement un objet de recherche alors les uns ont conclu que ça n'en était pas un et d'autres ont conclu que ça n'en était un qu'il fallait continuer voilà ça me paraît assez important le porteur de ça bien plus que Mabras c'était Kayser qui a sorti dans ces années-là un bouquin qui s'appelait Renaissance Rural et qui a fait l'objet d'un débat entre nous parce que il y avait pour les uns on considérait que oui il était en train de se passer quelque chose mais qu'on n'était pas dans une renaissance parce que c'était pas il y avait finalement chez Kayser et un peu chez Mabras aussi l'idée qu'au bout du bout tout ça était en train de renaître et d'autres dont j'étais expliqué illustrait le fait que c'était tout à fait autre chose qui était en train de se passer parce que la matrice d'analyse qui était restée celle de Mabras et celle de Kayser à savoir que les sociétés rurales étaient des part societies dans une société englobante c'était ça qui avait disparu et même si la population augmentait dans les sociétés dans l'espace rural c'était pas une renaissance rurale c'était une reconfiguration qui voyait s'estomper définitivement et on boucle la boucle par rapport à l'introduction fait précisément l'opposition ville-campagne où les campagnes étaient finalement le siège d'une urbanité triomphante et devenaient des lieux de résidence avant d'être des lieux de production ce qui était alors là la fin véritablement et qui permet aussi de conclure du côté du religieux parce qu'on ne peut pas ne pas souligner le parallélisme dans le débat qui surgit dans la première moitié des années 80 sur la légitimité ou non de parler de retour du religieux le débat sur le renouveau la renaissance rural et le retour du religieux sont exactement au même moment avec les mêmes conflits entre ceux qui disent oui oui il y a un retour et qu'ils l'appellent de leur vœu il faut bien le dire et là les clévages sont aussi des clévages politiques ceux qui disent pas du tout il n'y a rien à circuler il n'y a plus rien à voir et il y en a et puis ceux alors pour le coup dont je suis comme toi tu l'étais du côté des ruralistes qui disent il se passe des choses mais ça n'est en aucune manière un retour c'est tout simplement l'émergence d'une configuration nouvelle et finalement de ce point de vue là sur toute la durée du parcours on s'aperçoit que et bon on va laisser tomber peut-être les histoires de transnationalisation parce qu'on n'a pas forcément le temps si vous voulez voir ce que ça donne du côté des ruralistes il y a le bouquin qui vient de sortir à la sociologie des mondes agricoles on peut faire passer d'ailleurs peut-être quelques bouquins quand même sur le rêve du retour rural il y a quand même un beau témoignage c'est ce livre de Madras qui n'est pas un livre de sociologie vraiment mais qui est quand même un très beau conte qui s'appelle Voyage au pays de l'utopie rustique et c'est un livre qui est très très émouvant parce que il s'appelle en réalité il s'appelle Voyage au pays de l'utopie rustique et c'est un clin d'oeil c'est plus qu'un clin d'oeil c'est un hommage au voyage de mon frère Alexis au pays de l'utopie rustique qui avait été écrit par Chayanov donc ce grand économiste russe du début du siècle qui avait le premier développé une théorie de l'économie paysanne extrêmement intéressante en montrant les spécificités de ces économies familiales paysannes et qui avait développé une utopie et Madras donc rend hommage à Chayanov à travers ce voyage au pays de l'utopie rustique qui est un très très beau livre sur qui emprunte beaucoup donc au Cévenne des années 70 mais qui est oui qui est en même temps dans lequel il laisse complètement percer sa nostalgie de ce monde rural fini et en même temps en même temps bon sa conviction que tout ça ne peut pas vraiment disparaître parce que c'est le fond de la civilisation et on trouve des choses assez proche-parentes du côté du côté des religieux autour au fond d'une fin qui n'en est pas une et qui est en réalité une reconfiguration mais avec des valences très différentes selon les porteurs et puis ceux qui ne veulent pas entrer dans cette idée qu'on puisse finalement en finir une fois pour toutes avec le paradigme de la perte il n'y a pas de paradis perdu il y a des paradis à retrouver un mot de conclusion quand même sur les agriculteurs pour dire que dans tout ça dans tout ça ils ne sont pas seulement devenus minoritaires dans la société française et dans les sociétés industrielles mais ils sont aussi devenus minoritaires dans les campagnes elles-mêmes puisque ces campagnes sont devenus encore une fois dominés par la fonction résidentielle et la fonction récréative et la fonction de mobilité et donc ce que l'on appelle la crise du monde agricole n'est pas n'est pas d'abord une crise politique ou une crise économique elle est profondément la crise d'une perte d'un statut au sein des sociétés européennes alors que l'Europe s'est construite autour de l'agriculture alors que l'agriculture la première grande politique commune enfin c'est quand même presque 50% du budget de l'Union Européenne et pour autant ce monde a un goût d'amère victoire et probablement parce que il est le seul groupe social dans une société qui n'est constituée que de minorités à être une minorité qui est venue d'une majorité et être une minorité quand on n'existait pas c'est probablement possible être une minorité quand on a été une majorité absolue c'est évidemment pensé comme une trajectoire de déclin et le paradoxe sur lequel on n'arrête pas de disserter c'est qu'ils n'ont jamais été aussi puissants économiquement jamais aussi puissants dans le marché mondial jamais aussi important en Europe est pour autant complètement complètement minoritaire et malheureux de l'être et malheureux de l'être parce que voilà mais cette histoire des majorités qui viennent des minorités mais c'est pas les mêmes minorités que les autres minorités parce que ce sont des minorités qui ont été des majorités les religieux connaissent aussi et sachant que cette minorité plus ils sont minoritaires et plus ils sont éclatés puisque c'est au moment ils devenaient minoritaires que le mythe de l'unité a explosé et c'est pourquoi le manuel de sociologie s'appelle sociologie des bons voilà